Bonjour, bienvenue à cette journée de Bourgogne bâtiment durable, 8e journée de la construction durable en Bourgogne-Franche-Comté, qui va donc être consacrée aux bâtiments performants et à la qualité de l'air intérieur. Je remercie Frédérique Collas, vice-présidente de la transition écologique et à l'environnement du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, de bien vouloir nous rejoindre si vous en êtes d'accord, avec également Blandine Aubert, directrice de la DEM pour la Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes toutes deux invitées à planter le décor concernant cet enjeu de la qualité de l'air intérieur. Frédérique Collas, c'est à vous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord de cette invitation. C'est pour moi un peu ma première intervention dans cette délégation à l'environnement et à la transition énergétique et écologique que la présidente de région, Marie-Guyte Dufay, m'a confiée. C'est donc un plaisir d'être ici. Et j'excuse la présidente qui était retenue sur d'autres engagements. Vous vous rappelez, je serai relativement courte puisque la météo et les problèmes de tram ont fait qu'on a pris un peu de retard. Vous vous rappelez simplement que le conseil régional, alors celui, l'ex-conseil régional de Bourgogne, et maintenant donc la grande région Bourgogne-Franche-Comté, est un partenaire important, un partenaire privilégié de Bourgogne-Bâtiment Durable, et mène une politique vraiment importante, mais une politique aussi qui se veut ambitieuse en termes d'environnement et d'écologie. Donc la région a un rôle vraiment important à jouer. Et comme je le disais à votre président et à votre directeur, nous nous rencontrerons très prochainement pour évoquer, puisque la région a fusionné, il faudra aussi évoquer l'intervention de Bourgogne-Bâtiment Durable au-delà du territoire bourguignon, les enjeux qui nous rapprochent avec la Franche-Comté. Vous dire aussi que, effectivement, la thématique d'aujourd'hui sur la qualité de l'air intérieur nous concerne aussi au Conseil Régional, que ce soit dans nos propres bâtiments, dans les lycées plus particulièrement, mais aussi dans nos bâtiments administratifs, que ce soit aussi dans nos compétences propres, l'économie, la formation, la recherche, l'innovation, ou dans nos politiques d'intervention en travaillant et en développant différents axes. Je pense aux filières de matériaux et de produits éco qui sont conçus avec les entreprises de la région, afin que celles-ci se positionnent sur des marchés porteurs, avec des directives européennes sur l'énergie et sur les déchets, avec l'éco-conception que l'on doit pousser, avec la montée en compétence des professionnels du bâtiment, donc la mise à niveau de plateaux techniques de formation dans nos centres de formation, la formation des formateurs eux-mêmes, les modules de formation et prioritairement sur les questions de ventilation, d'étanchéité à l'air et du choix des matériaux, mais aussi dans nos politiques d'intervention sur l'accompagnement des maîtres d'ouvrage, donc par le biais des journées techniques comme celle-ci. Je discutais tout à l'heure avec votre directeur et j'évoquais effectivement la question qui va être soulevée dans la journée sur les bâtiments BBC, où effectivement on disait, il y a toujours un petit peu un compromis, on pense efficacité énergétique à la région, on pousse sur cette question d'efficacité énergétique dans les bâtiments, mais il ne faut pas oublier la qualité de l'air, alors on a, je ne suis pas très technicienne du sujet, mais voilà, on a la question des ventilations, des bouches de ventilation qui doivent être situées à tel ou tel endroit. Voilà, pour le grand public, ce sont effectivement des sujets très précis et je pense que, voilà, vous, vous êtes des initiés. Pour le grand public, on se dit bâtiment BBC, donc ça veut dire que tout va bien aller, on est efficace au niveau énergétique, la qualité de l'air dans notre logement, dans nos bâtiments, elle sera bonne. On se rend compte, au final, que ce n'est pas forcément le cas. Donc je pense qu'on a un travail commun à faire, Conseil Régional et Bourgogne Bâtiment Durable, sur cette question aussi de communication, d'information à donner au grand public, aux professionnels sur l'innovation, sur effectivement cette qualité de l'air et cette importance que ça a aujourd'hui. Voilà, je ne serai pas plus longue car, vous l'aurez compris, je ne suis pas une technicienne du sujet. En tout cas, sachez que la région Bourgogne-Franche-Comté et sa présidente sont à vos côtés, que nous avons pour le plan de mandat des six années à venir d'importants chantiers à mener et que nous mènerons avec vous, avec Bourgogne Bâtiment Durable, avec vous aussi, les professionnels, les collectivités, les acteurs du développement durable, pour que demain, la qualité de l'air, mais aussi tous les grands autres sujets qui nous concernent, soient vraiment dans nos priorités. Merci beaucoup, en tout cas, de porter cette journée, Frédéric Collat, alors que l'agenda, on le sait, depuis début janvier, est très chargé, même avant, concernant la vie de la région. La région, donc, qui est partenaire de cette journée, on a également le FEDER au niveau européen, on a le ministère, et puis on a bien entendu l'ADEME, Blandine Aubert, alors la région, les questions de formation, c'est important, on y reviendra dans le courant de la journée, la formation des professionnels du bâtiment, mais aussi des formateurs à ces questions, qui peuvent être très pointus de la qualité de l'air intérieure. On sait que l'ADEME, parmi les organismes qui font la promotion de cet enjeu, a été particulièrement moteur, ou motrice, si on parle d'agence, sur ces questions de qualité de l'air intérieure. Oui, merci, bonjour à tous. Effectivement, je pense que la qualité de l'air, c'est un sujet qui est insidieux, et qu'on ne voit pas forcément. On sait que... Je vais m'éloigner un peu, c'est mieux comme ça. Ça fait fort, sinon. On ne voit pas cette qualité de l'air, et les coûts qui sont relatifs à cette qualité sont cachés. Contrairement à ce qu'on peut observer sur la performance énergétique, on ne reçoit pas la facture de la qualité de l'air à la fin du mois. Donc c'est un sujet qui est beaucoup moins visible, beaucoup moins palpable que d'autres problématiques, et malgré tout, les enjeux sont importants en termes de santé, y compris en termes financiers d'ailleurs. Et quelque part, la question de la performance énergétique ravive la problématique de la qualité de l'air, même si on sait qu'elle est loin d'être liée uniquement à la performance des bâtiments. La qualité de l'air est un sujet complexe qui dépend certes de la conception du bâtiment et de sa ventilation, mais aussi des usages, mais aussi des mobiliers, des matériaux. Vous parliez d'éco-conception précédemment. Effectivement, on est sur un sujet à multiples entrées qu'il s'agit d'appréhender de façon globale pour la traiter au mieux. Alors l'objectif de cette journée, si je l'ai bien compris, et je remercie Bourgogne-Bâtiment du RAP d'avoir organisé et porté ce sujet qui effectivement mérite d'être davantage partagé, il s'agit d'échanger sur les avancées que nous avons pu mener les uns ou les autres sur ces questions, et de donner des premières clés qui permettent d'avancer collectivement sur ce sujet. Alors, il faut poursuivre, vous l'avez dit, la sensibilisation, l'informatisation, c'est ce que vous faites ici auprès des différents acteurs. C'est ce que peut porter la démarche pluraliste de Radon, par exemple, dans un autre domaine, sur la Franche-Comté, à ce stade. Il faut poursuivre l'observation de la qualité de l'air. Vous verrez au cours de la journée le premier résultat de l'opération d'EFI-BAT qui a été menée par l'ADEME et l'État ces dernières années, sur lesquelles on commence à avoir des premiers résultats de mesure et de premières conclusions sur le lien performance énergétique et qualité de l'air, justement. Il faut poursuivre l'accompagnement des professionnels. Bourgogne-Bâtiment Durable le fait déjà, le Pôle Énergie aussi. Vous organisez des formations. On verra, je pense, dans le hall, les outils de mesure que le Pôle Énergie peut mettre à disposition gratuitement des professionnels qui le souhaitent. Donc là-dessus, il y a aussi des choses qui sont en marche. Et puis, il faut travailler sur les usages, parce qu'on aura beau concevoir, construire, mettre en œuvre un bâtiment qui soit, j'irais, optimisé au niveau de la qualité de l'air, si on ne travaille pas sur les usages, on passe à côté du sujet. Donc on voit bien que c'est l'ensemble d'une chaîne d'acteurs qui doit être visée. Il faut toucher du maître d'ouvrage jusqu'à l'usager, en passant par les différents professionnels qui interviennent sur le bâtiment et les matériaux et mobiliers à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille à l'ADEME sur un outil de management de la qualité de l'air, là aussi, qui vous sera présenté tout à l'heure, Manager, qui va bientôt être testé sur quelques opérations pilotes. Et nous espérons que ces outils, comme les autres, pourront contribuer à faire progresser l'ensemble des acteurs pour une meilleure qualité de l'air demain. Voilà, je suis désolée, je vais être obligée de vous laisser très vite. Donc je regrette vraiment de ne pas pouvoir participer à vos échanges. Je vous souhaite une très bonne journée et que ces échanges et apports soient fructueux et enrichissants pour chacun. Merci. Merci, Blandine Aubert, directrice de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté. On peut vous applaudir et vous souligner. Vous parliez du pôle énergie Franche-Comté. On a donc Damien Monod, au fond de salle, qui se signale d'un geste de la main, qui prend des mesures également. Il pourra vous montrer quels sont les outils à disposition du pôle énergie Franche-Comté pour aller sur ces questions de qualité de l'air et acquérir de l'information. Parce que souvent, vous le disiez, c'est vrai que c'est quelque chose de transparent, la qualité de l'air intérieur. On n'a pas l'information, la facture d'électricité ou d'énergie. On l'a à la fin du mois. Et on a rarement les bilans de la qualité de son air intérieur à titre personnel chez soi. Donc il y a vraiment des enjeux. Alors par contre, il y a des enjeux de santé, on va le voir aujourd'hui, qui sont très importants. Et plus les recherches progressent, les connaissances progressent, et plus on s'aperçoit que le lien entre santé et environnement intérieur est étroit. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté d'ouvrir ces journées. Frédéric Collat, Blandine Aubert. Sous-titrage ST' 501